Alors maintenant Est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui veut venir faire son projet au tableau ? C'est tentant ou c'est pas tentant ? Ou c'est trop tôt ? Allez, tu viens, tu nous dessines Tu nous dessines Tu nous dessines, tu veux planter, tu sais ce que tu veux faire ? Pas forcément Pas forcément ? Donc tu nous dessines l'îlot dans lequel tu voudrais intervenir et après on travaillera à la parcelle Tu nous mets Nord-Sud, direct si ça te va Ouais C'est bon, même si c'est pas très précis c'est pas grave Non, non, mais c'est pour en fait ce qui est intéressant C'est une pièce de puzzle que tu es en train de nous faire Enfin, je suis dit un îlot c'est aussi une pièce et c'est aussi un puzzle Si je te fais un truc carré ça va être un truc carré Ok On va dire ça comme ça Ok Donc tu as des chambres autour Là c'est une route ? Là c'est une route Ok Non, non, mais ça va, c'est bon Tu as des maisons là D'accord Ah, tu as une enclave, d'accord Là tu as une espèce d'enclave Ouais Là c'est pareil ça reste toujours des chambres Ok C'est plat Enfin, c'est plat il y a un creux dans la parcelle à peu près comme ça Wow, d'accord Voilà Alors L'immense Hein ? Il n'y a pas de sang Ben la pente elle se creuse un peu comme ça Voilà Sinon c'est visuellement c'est plat il n'y a rien autour Donc les maisons en fait je précise les maisons parce que là forcément on va trouver un peu de végétation Oui C'est la question qu'on allait te poser Voilà Des haies de maison Des haies de maison D'accord Donc des laurières des sapinettes et des fautignas T'as un peu de tout Alors t'as forcément du tuya C'est le grand classique On en retrouve partout D'accord Mais t'as aussi des haies champêtres Là c'est des haies champêtres D'accord Avec aussi du côté néaster Des plantes peut-être un peu plus Oui oui non mais Il y a un peu de variété Il y a un peu de variété D'accord Donc ce champ il fait quelle surface Là t'as 12 hectares et demi Allez 12 hectares et demi Tu le travailles en une seule pièce Eh ouais Alors Non non mais c'est Je travaille en une seule pièce Il y a un poteau ici D'accord On reste concentré là On rentre dans le projet Donc il y a un poteau Il n'y a pas d'élément fixe De bois Enfin de bois De haies D'arbres Autour de cette parcelle Il y a les voisins Voilà Il y a 12 hectares là Ça c'est 12 hectares Bah ouais Il y a des fossés Autour Non t'as rien Il n'y a pas de fossés Il n'y a pas de fossés D'accord Et c'est justement Enfin là il y a par exemple Là si c'est embourbé régulièrement S'il y a une bourbière C'est aussi parce que Il n'y a pas de drainage L'eau se concentre en bas Alors stagne là Et qu'est-ce que je peux vous dire Tu y fais quoi dans cette parcelle ? Ce qu'on a besoin de savoir C'est ce que tu y fais En règle générale C'est pas une prairie permanente Non non On est d'accord C'est effectivement des grandes cultures C'est des grandes cultures Colza, blé, orge Vas-y vas-y Elle va se situer de ce côté là On est à 400 mètres on va dire D'accord Il y a un bois à 400 mètres Il y a un bois à 400 mètres Tu sais ce qu'il y a dans ce bois ? Tu y vas des fois ? Bien sûr Vas-y Donc dans le bois Donc là ça c'est la parcelle Dans le bois Alors Principalement du chêne Il y a un petit peu de châtaignier Du hou On va retrouver forcément du Troen Enfin tout ce qui est arbustif D'accord Troen, Clématite Non mais ça va Ça nous donne avec ça On voit déjà Quelle est la pluviométrie annuelle Moyenne Puisque c'est 650 Tu as dit que c'était sablonneux Pas du tout Ah j'ai cru que tu avais dit ça Pardon C'est pas grave Vas-y C'est C'est limon Alors limon moyen On va dire 60 cm Ouais Sur Comment dire Une station D'argile Ok Arsilex Et donc sur un fond de craie Perméable Ok Donc c'est des bétroirs pH C'est de mille Ok Bon ça va Ça va C'est moyen D'accord On reste concentré sur le projet S'il vous plaît Dans les impératifs Moi je Parce que là on rentre dans le vif du sujet Est-ce que Est-ce que Je rentre dans la partienne là aussi D'accord Très bien Ça c'est important pour moi Oui 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 Non mais C'est rien de le dire Qu'il est beau le tracteur Très bien D'accord Pourquoi Planter des arbres Autour et dans cette parcelle Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te Motive Qu'est-ce qui te fait dire Qu'il va falloir y aller Alors en fait Mon exploitation On va dire qu'elle est Coupée en deux par le bois C'est-à-dire qu'il y a le côté Bocager Où en fait c'est comme ça Avec des arbres Beaucoup de relief Voilà Beaucoup de relief Et beaucoup de bois Et quand on passe le bois On est sur cette station plane Oui Où il n'y a rien Il n'y a rien Au loin Il y a la route Avec quelques arbres Qui avaient été plantées Voilà sur la route Et du bois très haut Et l'idée Ce serait de dire Qu'il faut reconstruire Un maillage Donc là Il y a un semi-maillage Avec les maisons Qui sera plutôt facile A compléter En posant une petite haie En posant des petites choses Et sauf que là Il y a cette espèce De station Vide Qui Ben Qui ne sert à rien Après Je pense aussi Qu'on peut régler Par les arbres Des problématiques Aussi De gestion de l'eau Qui sont quand même Apportables Alors les Non mais Oui oui C'est un plus 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 Oui oui Mais donc C'est là où je veux en venir C'est quoi les problèmes Qu'il y a sur cette parcelle En dehors De ce côté De De relief L'absence de fertilité Donc Mais C'est moi qui Tiens Mets le en rouge F Moins L'absence de fertilité Ok C'est clair L'hydromorphie L'hydromorphie Ok À part ça Il se passe rien quoi D'accord Est-ce qu'il y a des problèmes de vent Ah bah forcément Ah mais il faut le mettre Parce que là Moi ça me paraît des évidences Oui oui mais c'est des évidences Mais on va les On les Le vent dominant C'est de quel côté Voilà Alors le vent dominant Il est là C'est l'ouest Ok Et à la limite Quand c'est l'inverse Quand c'est bon d'est C'est encore pire Et bien marque-le Si c'est encore pire Marque-le Parce que Il y a des coups de vent Qui en deux ou trois jours Mettent des stress invraisemblables Sur les cultures Donc il faut le dire C'est des vents froids Et des séchants Et ça c'est du vent humide Ok Donc manque de fertilité Excès de vent Hydromorphie Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un peu de ruissellement Parfois Malgré tout Malgré que le relief Même s'il y a une zone un peu Un peu perturbée Malgré que tu sembles dire Que c'est à peu près plat Est-ce qu'il y a un peu de battance Alors Peut-être 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 pas Est-ce que ça décroche Est-ce qu'il y a de l'eau qui ruisselle Alors il y a une petite butte Sur cette partie-là Sachant qu'en fait C'est très hétérogène Donc la butte aurait tendance Un peu à ruisseller Sachant que là On est sur vraiment du linon doué Là on est sur de la terre rouge Avec un peu de caillou quand même Et du coup Et du coup T'as pas d'homogénéité Aussi dans la fertilité Je vois ça oui Donc hétérogénéité C'est quand même un problème C'est un vrai problème D'accord Donc après il faut aussi prendre en compte Soit tu plantes là et là la même chose Et il faut que ça s'adapte Soit tu orientes ton projet en fonction du type Ok Donc maintenant on passe au projet Il y a des commentaires ? Merci Alors là Là zéro Et là je m'embourbe à 90 cm C'est du brisant ou tout ça ? Non c'est de l'argent et les fiex Regarde Ouais Merci Est-ce que tu as une stagnation d'eau dans ton ? Alors ouais Probablement là La stagnation d'eau ça va être Je vais essayer de vous le faire comme ça C'est tout En fait on va dire toute la partie Un peu en vague là Tout ça tu as une stagnation d'eau Ou par exemple Tu arrives là et ton tracteur sont bons Bon Il n'y a pas de drainage Il n'y a pas de possibilité de drainage En même temps je trouve que Je pense que l'idée des arbres Peut être plus intéressante Ok Bon Non non mais c'est pas fini Non mais d'accord Tiens mets nous des arbres en vert Il paraît que les arbres sont sévères Mais oui Maintenant On va regarder ensemble Parce que c'est un Qu'est-ce que tu envisages de faire Puisque tu as un assolement Qui ne va pas beaucoup changer Tu restes dans cette Sous-entendu C'est une parcelle qui est cultivée J'imagine que tu... Alors ce qui va changer C'est que là On passe quand même Au semi-direct Oui On va être en sol couvert perpétuel D'accord Perpétuel C'est bien ça C'est une projection Mais tu disais on parlait d'optimisme tout à l'heure Mais je suis ravi de voir autant d'optimisme Donc du sol couvert Après Alors qu'est-ce que je pourrais faire de cette parcelle ? Qu'est-ce que tu pourrais faire de cette parcelle ? Je pose la question Je suis dépassée Dis-nous Dis-nous Mais nous Avant même de composer Et d'essayer de l'aménager Dis-nous comment tu travailles ? Qu'est-ce qui t'arrange pour travailler cette parcelle ? Comment tu la... Comment... On a bien vu que tu rentrais ici ? En fait il n'y a pas grand-chose qui m'arrange Il n'y a pas grand-chose qui t'arrange Non mais tu rentres là Tu fais le tour comme ça Tac, tac, tac Donc là tu fais tous les coins Donc là tout ça c'est très compliqué Très long, très machin Après tu repars là Tu reprends le poteau Tu recommences là Tu pars comme ça Et tu fais comme ça D'accord A quelque chose qui passe c'est ça Donc on est d'accord que Si on fait un résumé de résumé Ton travail du sol c'est ça ? Pour l'instant c'est ça Non mais voilà Mais ça nous... On fait du design C'est important De savoir comment tu travailles Moi je ne suis pas contre le fait de couper la parcelle en deux Alors il faudrait réussir à la couper quelque part par là Pour avoir quelque chose d'équilibré Ce qui pourrait permettre de mettre une haie aussi De couper un peu l'ensemble D'accord En sachant que le sol qui est là est un peu comme ça Là aussi ? Ah oui si, dans les trucs sympas j'ai des bourbières aussi dans les coins Et bien voilà Des quoi pardon ? Des endroits où j'aurais tendance à m'embourber La terre molle Des mouillères bourbières Comme tout ça D'accord Est-ce que tu peux te donner à peu près la distance Dans l'un sens ou dans l'autre éventuellement ? Combien de passages de... Bah alors en mettant ton pulvée Je fais 24 Et tu sais combien de largeur Oui mais si la parcelle Elle n'est pas tout à fait aussi carrée Qu'elle en a l'air quoi Donc Je dois avoir 6 passées en 27 mètres dans ce sens là Est-ce que la zone humide peut rester entre deux passages de pulvée ? Ou deux bandes de roscares ? Euh... Non Mais non il n'y a pas moyen de passer toujours... Ça fait 2 paraveurs quoi ? Ouais tu passes toujours au travers Il n'y a pas un... Pas de lien Mais il y a peut-être le moyen de planter dedans des choses Sûrement Pas de raison Non mais si elle représente... C'est quoi ces trois éclats peut-être au moins ? Non mais là on traite... On traite l'îlot Là on a 12 hectares On le traite Non mais elle ne peut pas rendre... Elle ne peut pas rendre... Elle ne peut pas être plus oisonnée cette partie-là Pour dire... Je ne sais pas mais... Mais quoi qu'il en soit... Attends, attends, attends Ben vas-y Donc il faut bien que je gagne ma vie Et pour gagner ma vie il faut que j'exploite Donc après Je ne suis pas contre le fait... Enfin Il faut aménager si tu veux Mais tu ne vas pas faire une zone blanche Sinon c'est trop facile On fait des zones blanches partout Terminant par le fait Et en fait Ça ne paraît pas... Enfin Ça ne paraît pas cohérent Oui mais c'était quoi Les étudiants de la personne jusqu'au... Les étudiants de la technique jusqu'au... Les étudiants de la technique jusqu'au... Ah ben là sur les 5 années c'est l'amour perpétuel 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 C'est normal Ça fait combien de temps que cette parcelle elle est cultivée ? Très longtemps Très longtemps, d'accord Tu n'as toujours été l'amourée ? Non pas toujours Les 5 années ça a été systématiquement l'amourée Les années précédentes c'était l'amourée Une année sur deux Une année sur trois Il y a eu un peu de TCS C'est une période où il y a eu beaucoup de l'amour Enfin il y a eu pas mal de... On va dire d'essai... De variations Mais sur le principe c'est quand même une parcelle où la fertilité s'effondre De plus en plus Et où les problèmes d'hydromorphie sont de plus en plus exprimés Ça tu le constates vraiment ? Ah bah moi si je suis allée au secouvert... Non non mais c'est bien de l'exprimer Je pense que c'est important de l'exprimer C'est la parcelle c'est pas des... Non non c'est... Non elles sont caractérisées Mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'en 5 ans de... C'est là en 2012 où j'ai signé cette fameuse M.A.E. l'hermissime là où on s'est dit bon on va labourer pour limiter les adventistes Bon après il y a tout un contexte hein voilà Et du coup en 5 ans moi ce que j'ai vu c'est que cette zone là elle est devenue de plus en plus d'hydromorphes Que les zones de mouillère là elles étaient totalement accentuées au fur et à mesure Que la partie qui était en terre rouge qui est déjà peu... Qui est en fait pas fertile au départ Était de moins en moins fertile De moins en moins refermable Si tu veux quand tu travailles enfin quand tu passes ce que tu sais T'as plus rien qui se referme enfin tu vois bien qu'il y a... Là ça se compacte ça te fait de plus en plus de calots comme ça Et là ça te fait de la boue quoi La première année... Bah la première année c'était aussi une année exceptionnelle On avait de l'eau tout l'automne La parcelle je l'ai arrêtée là Et tout ça ça n'a été semé que très très tard Au printemps suivant Donc on est vraiment sur... Et en fait les problèmes S'accentuent au fur et à mesure Tu disais t'as 6 passages en 20 mètres c'est ça ? Ouais à peu près ouais Donc on a fait le calcul ça fait 160 mètres dans un sens Et dans l'autre sens il s'est fait 12 hectares Ça fait 620 mètres Bah voilà... Impeccable Donc la première... La première idée là que tu as... Les premières idées que tu as... Où est-ce que tu as envie de planter ? Puisqu'on a bien compris une fois de plus que c'était l'ensemble de ces végétaux qui allaient peut-être corriger, réguler, redistribuer, accumuler, stocker cette eau qui est évidemment en manque à une partie de l'année et en excès à l'autre partie N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Faut pas l'oublier C'est souvent ça en agriculture De l'eau on en manque Et puis après il y en a trop Donc ces systèmes végétaux sur du génie végétal ils cherchent à les optimiser, les réguler, les faire circuler les rendre disponibles quand on en a besoin Et là la description est parfaite Les phénomènes s'accentuent, se concentrent Je me plante avec le tracteur Ça veut dire que ces champs mycorhiziens et toute cette mécanique du génie végétal qui redistribue, qui dispatche elles fonctionnent pas Clairement Voilà, donc des actions C'est tout l'intérêt C'est pour ça que tu voulais venir Mais c'est bien, tu nous mets un cas difficile Autant travailler un cas difficile Ça c'est passionnant On prend un des plus durs Après du coup, c'est plus simple Alors vas-y, qu'est-ce que tu allais planter ? Et où ? En fait j'en sais rien T'en sais rien ? Non mais dans l'idée absolue Je me dis bon Tu plantes des lignes d'armes comme ça Ok, voilà Là il faudrait presque faire une mare Alors après je sais pas comment on gère le côté pratique Mais presque une mare Mais pourquoi pas ? On l'a dit, la mare elle fait partie de la mosaïque de l'agroforesterie Puisqu'on veut des abeilles Puisqu'on veut des carabes Puisqu'on veut des coccinelles Donc on veut de l'eau pour un moment donné On veut qu'elle stagne mais qu'elle reste un peu Qu'on la concentre et au moins on sait où elle est Pourquoi pas ? Pour arriver en fait je sais pas Enfin soit par un je sais pas comment on peut faire Non mais encore une fois ça se fait sur le terrain Là on fait un exercice de Poser une haie ici qui délimiterait en fait deux zones D'accord Du coup on coupe la parcelle en deux Sachant qu'en fait celle là J'en ai encore une toute petite en dessous là De toute façon t'es habituée à tourner dans les coins Oui je suis habituée à tourner dans les coins Non mais ça il faut que ça soit clair Toi tu t'as mis dans la tête que si tu la coupes en deux c'est pas grave Ça va Surtout maintenant t'es en semis direct et compagnie Donc beaucoup moins d'intervention des choses plus faciles Non mais c'est important de se dire On parlait du cheminement on parlait des blocages Je coupe la parcelle en deux ça veut dire ce que c'est 5 hectares on l'a dit hier c'est bon on peut travailler sur 5 hectares Ok donc on coupe Et puis après moi je vous disais aussi Donc on coupe la parcelle On peut couper la parcelle On positionne des lignes d'arbres qui te permettent de travailler raisonnablement Moi j'aimerais bien aussi Didi Ben oui quand même Mais c'est là qu'on t'attend Malgré tout c'est là qu'on t'attend depuis 10 minutes On t'attend là Puisqu'on a quand même deux problèmes majeurs conjugués Qui sont les deux dominances sur le vent Donc si ça déjà on peut au delà de plus voir les voisins Mais ça c'est vrai Non non mais en fait je pense qu'il y a deux problèmes C'est à dire que bon déjà t'as le vent qui arrive comme ça Oui Après les gens qui sont... Ils sont quand même ils sont venants Je suis pas dans la question Non 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 Ils travaillent beaucoup avec des insecticides Moi je voudrais pouvoir... Cloisonner un peu Oui oui tu vas mettre chez toi Oui mais l'un n'empêche pas l'autre Je crois pouvoir dire que les haies sont multifonctionnelles Donc si elles sont multifonctionnelles peuvent servir à tout ça Mais n'oublions pas Comme on l'a vu sur nos œufs agroforestiers N'oublions pas de casser J'insiste beaucoup Je crois qu'il y en a qui savent de quoi on parle Il faut amortir Quand on parle de haies brise-vent Briser le vent ça veut dire Le laisser passer Parce que l'arrêter on peut pas Le laisser passer Mais le couper C'est pour ça qu'on fait pas des murs Si on fait des murs ils passent par dessus Et derrière il y a de gros roues mous et de grosses perturbations Par contre ces haies composites variées Elles le brisent derrière On ne le sent pas Non seulement on ne le sent pas Mais si dans l'idée on a un projet d'arbres fruitiers Ca veut dire qu'on a des poiriers, des pommiers Qui sont protégés par la haie Les blés, les orges et tout ce que vous voulez Mais aussi les arbres fruitiers qu'on va faire de l'autre côté Et puis l'eau qui arrive sur l'inventaire Elle a peut-être aussi un peu de chocobosin Oui En fait là sur la plaine T'as une partie de drainage qui part par là Où effectivement ça arrive au coin de la route Et en fait le gars il a un hectare qui est totalement inondé en ce moment Et du coup Donc il y a des hérons Quand ils avaient pensé cette histoire de drainage Ils avaient essayé de le faire en commun Ils s'étaient rendus compte que Là avec la zone un peu creuse Soit on allait fouiller très profondément Soit finalement ça faisait une cuvette Qui effectivement emmène quand même Une partie des eaux qui sont autour Oui oui tout à fait Ca ramène Je n'ai pas l'isolé dans 20 ans On dit forcément en relation avec les autres Après il faut choisir Si tu dois les hiérarchiser Les intérêts et tes objectifs Pour entrer en agroforesterie C'est quoi ? Sachant qu'on a bien compris Enfin je crois qu'on a bien compris On met la fertilité au dessus Ton premier souci c'est la fertilité Bah pour moi On est d'accord C'est même pas un souci C'est même pas un souci C'est un essentiel C'est un essentiel Si t'as pas de fertilité Ça tira nulle part Il faut commencer par ça Donc tu t'accordes à dire Que l'arbre entre dans cette boucle de la fertilité Et tu t'inscris Donc on met bien la fertilité ici en haut Hors concours Hors catégorie Et dessous Et dessous c'est quoi tes trois Tes trois Tes trois Tes trois quatre On va te faire une case rien que pour toi Tu vois hop Qu'est-ce qui Qu'est-ce que Tu vas faire de l'agroforesterie Des couverts végétaux du semis direct Pour retrouver la fertilité Et après en dessous T'attends quoi de l'agroforesterie ? Qu'est-ce que tu attends de l'agroforesterie ? Peut-être rien Et auquel cas c'est pas grave Mais si tu en attends quelque chose Dis nous Comment tu le Quelle en est ta traduction ? En dehors de la fertilité En dehors de la fertilité Puisqu'on est bien d'accord que Clé de voûte Et bien vas-y Mais c'est important On a parlé d'optimisme On a parlé de paysage Si c'est ça qui t'anime Mais dis-le Moi j'ai des agriculteurs Ils nous le disent Ils nous disent Je suis dans un cadre Qui est vivant Qui bouge Et qui est varié Ça c'est rien que le fait d'aller bosser Ça me... Donc c'est beau Ok ? Moi pour moi À partir du moment où c'est fertile Ça implique de la beauté Ça implique de la richesse D'accord Globale Ça nourrit les animaux Ça nourrit les insectes De la prospérité On parle de paysage prospère Ok De la beauté De la prospérité Vas-y De la joie De la joie Et bien voilà L'arbre Tu n'as pas pour l'instant un projet Pour faire des arbres Pour faire des fruits Pour faire... C'est pas ton projet Mais j'en ai déjà T'en as déjà Si on plante des fruitiers En fait ils seront juste Pour plaisir d'aller ramasser les cerises D'accord Tu n'as pas d'animaux Tu n'as pas d'animaux Pas encore Pas encore Je pense que c'est un... C'est possible qu'ils reviennent un peu Dans certaines zones Donc tu auras peut-être besoin de litière Donc tu auras peut-être besoin de fourrage Donc... Après si tu veux déterminer les qualités Enfin... Dans l'absolu Quand je détermine les qualités des arbres Que je voudrais planter chez moi Oui Il faudrait... Chut S'il vous plaît on s'entend pas Alors... Ça puisse faire du BRF Ça puisse faire des fruits Euh... Parce que là je vois C'est bien Mais si derrière T'as quand même des objectifs Parce qu'après... Non 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 Pour que ce soit fertile Il faut que ça sorte à plein de trucs Alors du BRF Des fruits Des fruits Il faut des trognes D'accord Et bien voilà Ça me paraît logique Il faut des fruits Tu connaissais déjà les trognes T'as pas découvert ça hier Un peu Ouais Non 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 Mais c'est juste... Des fruits Donc soit en arbustes D'accord BRF Trois fruits Il faut des arbres qui fassent du bois Alors du bois d'oeuvre pour ma retraite par exemple D'accord Très bien Et puis du bois de chauffage pour le jour où on a plus d'autonomie extérieure Et bien voilà au moins c'est un projet C'est bien on a 12 hectares donc c'est bien Bon super Et bien voilà on a un projet complexe mais faisable Un projet varié Comment tu as marqué ? Beau, prospère et joyeux Et bien merci beaucoup c'est parfait On y va donc après-demain Après-demain Pas après-demain mais dans 3 semaines on va tous planter chez toi Et bien écoute si t'arrives à commande ton propriétaire d'ici là Voilà ça sera C'est un bail Hein ? C'est un bail Pour l'instant ce n'est pas possible Voilà la chance Ce qui est bien c'est comme tu disais c'est les projets qui sont préparés un peu avant C'est une mode d'autre fois avant Où ça invite à venir Moi j'ai planté les 3% propriétaires Et j'ai mis pour le faire à ça quoi Ouais enfin si tu veux Je peux difficilement faire ce Non mais il est d'accord hein C'est un vrai problème Non mais après tout est brûle Je sais que dans 3 ans je pourrais planter sur Enfin j'ai mis les contraintes etc ça sera changé donc Mais effectivement c'est un peu la réaction du départ C'est il faut du temps pour conceptualiser les choses Il faut du temps pour D'ici là d'ailleurs tu vas maturer ton truc Voilà Tu vas faire des choses que t'as pas dans le monde d'ici là Bien sûr Si tu vas aller dans la composition de l'essence et tout ça J'ai une anecdote juste par rapport à la famille juste avant Moi j'avais une grand mère Planter des arbres dans les champs c'était un truc complètement insensé Et en fait elle a vu à la télé Le truc vu à la télé c'est un truc qui marche quoi C'est un truc de fou quoi Bien sûr C'est pas la vie à la télé c'est quoi ? Ouais mais ça ça marche pas vraiment sur les anciens générations Sur les générations interviées c'est bon C'est bon C'est bon Ah c'est bon Non 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 mais c'est une bonne session de France mais C'est quoi une vidéo en moutilant Je crois que ça peut être Bon ben donc euh Ah là je vais la finir et Ah non peut-être Une nouvelle fin de la fin est la semaine prochaine ? Allez c'est un sujet d'avenir l'agroforesterie donc ça intéresse beaucoup de monde contrairement à ce que certains ont dit c'est pas un sujet c'est pas un sujet à la mode ça devrait durer un certain temps départ on parlait beaucoup de mode un peu moins maintenant bon qu'est ce que ça vous inspire alors ces projets ça vous parle ça rebondit ça rebondit pour ce que vous pourriez faire chez vous ou avec les autres puisque c'est inspirant intéressant ça cogite le tableau n'est pas évident moi je me dis la haie qui contourne c'est dommage d'attendre ce serait top de voir juste celle-là dire on l'a fait cette année et comme ça dans trois ans ça a déjà préparé un peu le terrain en tout en tout état de cause voilà mais bon oui mais globalement à priori je pense qu'il n'y a rien d'interdit dans le code rural de planter des sur le contenu et c'est pas le propriétaire ne peut pas te l'interdire planter une neuve tu ne peux pas te l'interdire mais finalement si son grand père il passe tous les jours devant c'est sûr que c'est compliqué non non c'est bien c'est bien ce que je dis normalement après il y a une on va être un peu ça peut-il amener nos solutions à un problème en fait ça bon ouais on 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 de protection de la propriété, c'est un rapport propriétaire. Je vois qu'il me laisse, c'est la protection de l'armée. Là, tout à l'heure, on se démarre aussi. Après, avec les charlus, on va voir, c'est facilement pour l'égard des églises. Non, c'est démarrage, je ne vais plus prendre dans le temps. Les sloops, c'est une protection publique, c'est là, ou ils se font des démarres ? On est là, on est tous bons. On est là, c'est là. Avant le café, on revient un petit peu au projet. Donc là, je vous propose de travailler sur une échelle de 1000 hectares. C'est trop 1000 hectares ? Alors, on va... On ne va pas travailler sur 1000 hectares, en réalité. On va, comme toujours, et comme c'est un petit peu parfaitement indispensable, on va se mettre en situation. En situation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur ces 1000 hectares, j'ai un cours d'eau. Sur ces 1000 hectares, j'ai des infrastructures routières. Je l'ai fait assez simple, ce n'est pas très important. J'ai du relief. Ici, je concentre de façon simplifiée deux pentes et un cours d'eau dans le bas-fond. Je peux d'ores et déjà, puisqu'on va considérer qu'elle y ait installé Marie-Pis-Silve de chaque côté. Il me reste un bout de haie là, un bout de haie au bord de la route et un morceau là, comme ça. Et moi, je suis agriculteur ici. comme ça. Voilà. Et j'ai mon corps de ferme ici, au bord de la route. Et j'ai aussi une parcelle là, au bord du cours d'eau. Voilà. Je suis sur un territoire de 1 000 hectares et moi, je suis propriétaire de 45 hectares. Ça vous va ? Dans un bassin versant, dans un territoire, sur un terroir. J'ai des voisins, j'ai du relief, j'ai des contraintes et j'ai des opportunités. Voilà. Et je décide, un peu comme on vient de le voir, je décide de planter cette parcelle-ci et cette parcelle-là. Mais vous comprenez bien que quand je fais mon projet, je suis obligé de zoomer ici, là, ici, quel est l'arbre que je vais mettre ici, dans la haie. si tant est que j'en plante une, mais on va considérer que j'en fais une. Et quel est l'arbre que je vais mettre ici, dans cette haie-là ? J'ai deux haies à composer. Déjà, tu ne vas pas forcément une composée pareille mais soit, parce qu'il y en a une qui est en difficile, donc il y a une quantité de votre discipline qui est avec tout la même pour celle qui en ronde la pente. Après, tu ne vas pas avoir la même terre, tout simplement. et puis après, tu vas avoir la même compréhension. Si ton idée est aussi de semer un peu de l'idée, ce que tu vas faire en haut va peut-être être quelque chose qui va être déclinable sur un point de la fin. en tout cas, j'ai bien entendu parce qu'ici, comme chez toi, il y a un voisin, là, il y a un voisin et là, il y a un voisin. Au-delà de l'aspect réglementaire. Au-delà. On est bien d'accord ? J'ai bien insisté sur le fait qu'il y avait du relief. On est bien d'accord qu'on a vu une palette, on en a décrit, je ne sais pas, une cinquantaine de plantes tout à l'heure, à peu près. J'ai une palette du végétal dit de pays qu'il va falloir que j'utilise en fonction de la nature du sol, en fonction de l'état du sol, en fonction de son pH, en fonction de sa position sur le bassin versant et sa nombre de critères. Donc, il est bien évident qu'une partie des plantes de cet aménagement-là ne sera pas du tout les mêmes que celui-là. Pourtant, vu de loin, pourtant, vu de loin, c'est peut-être « Mais oui, c'est là, c'est chez un tel, à tel endroit, dans telle commune, oui, c'est là. » Non. Pas du tout. Pas du tout, au regard de ce que tu as dit. Il y a des plantes qui vont parfaitement convenir dans cette situation de bas fond avec une réserve utile en eau, etc., une adaptation. Et puis d'autres qui seront à 300 mètres de là, qui ne passeront pas du tout. La seule chose que je veux dire par ce schéma, c'est qu'on a parlé hier du mètre carré de sol qui compte, qui soit là ou là, d'ailleurs. Mais pour les végétaux, pour la plantation, c'est un peu ça aussi. Le projet doit être extrêmement précis. Pour cette parcelle, je vais faire une liste pour cette parcelle, je vais faire une liste de plantes en fonction de toutes ces contraintes, si tant est que ça soit des contraintes, des objectifs, comment je me projette, un peu de BRF, un peu de fruits, donc est-ce que je fais des systèmes mixtes, etc., etc. Je vais faire une liste de plantes qui vont composer la haie autour, j'en ai une, et une liste de plantes qui peuvent être en partie les mêmes, qui vont composer les alignements avec des orientations bien précises en fonction de la lumière, etc., etc. Et c'est là qu'on touche, c'est là qu'on touche et qu'on rentre dans le détail parce que vous avez des plantes sur les premières lignes qui ne seront peut-être pas les mêmes que celles qui sont en dessous. Donc le projet, la traduction du projet, c'est ça. toujours de façon simplifiée, des lignes et des points avec une description précise pour chacune des lignes, ce n'est pas aussi simple que ça, enfin, ce n'est pas aussi schématique que ça, mais pour chacune des lignes, une description de ce qui va se passer sur la ligne. On n'est pas dans un projet où on va dire je vais mettre du noyer, je vais mettre du frêne, je vais mettre du poirier et puis je te livre ça et les mères de toi. Chacune des plantes qui va équiper cette parcelle dans ce territoire, dans ce bassin versant, dans ce paysage, au mètre près, doit être connu. Et on l'a bien vu dans ton projet parce que c'est souvent très hétérogène, y compris sur la même parcelle. Donc la finesse du projet, ça doit aller jusque là, à tous les niveaux puisqu'après, on peut faire la projection, on peut faire cette projection-là. des arbres somme toute assez grands, des arbres pourquoi pas intermédiaires et pourquoi pas des petits et pourquoi pas une humaine à nouveau au final. Donc chacun des projets que vous aurez à faire doit atteindre évidemment ce niveau de finesse. Tout le temps. Sauf sur des parcelles, ça arrive quand même totalement homogène, bien particulière. Dans le cas contraire, on a intérêt à ne pas se tromper. On a intérêt à ne pas se tromper parce que des plantes qui sont ici, on va dire en milieu de coteau pour faire simple, mais des plantes qui sont ici, compte tenu de la violence du climat et compte tenu de la raréfaction de l'eau, en tout cas sur des pas de temps assez longs, elles peuvent ne plus être adaptées au bout de 15 ou 20 ans. Puisque nous, notre pas de temps, c'est plus que ça. il faut qu'on soit extrêmement prudent, par exemple. de la raréfaction de l'eau, et que ça ne va pas être adapté. Sous-titrage ST' 501